Musique 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 Le mercredi 14 novembre, pas celui-ci, pas celui-ci demain, celui de la semaine prochaine. Comment ça va Charlotte ? Ça va bien, un petit peu fatigué ce matin, mais ça va. Ah oui, ça vous faites ce que vous voulez la nuit. Et donc, M. Attal, qui est acteur lui-même, c'est son premier film ? C'est son premier long-métrage. Premier long-métrage, il a décidé de faire tourner sa femme, ce qui est une bonne idée. Ce qui est une bonne idée. C'est Charlotte Gainsbourg, et il a titulé ça, ma femme est une actrice. C'est curieux, pourquoi ça veut dire ça ? C'était un bon film, ma femme est une actrice. C'est vrai, et puis Charlotte Boutreau était en CM2 en 1985, lors de la première de Télématin, dans une école de filles. Bien sûr, en uniforme, s'il vous plaît. Moi, je travaille avec des garçons, vous voyez, c'est ça qui est bien. Bien contente, nous le savons, ça. Les 30 ans de cinéma en France, a beaucoup évolué, ou on en est au même endroit ? C'est ça, on a voulu faire un point, ça a évolué. Évidemment, le cinéma français se porte bien, même si on fait moins d'entrées aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Mais c'est vrai qu'il y a 30 ans, il y avait moins de chaînes de télévision, il n'y avait pas la vidéo on-demand, la VOD. Alors, on a rencontré Thierry Frémeau. Thierry Frémeau, c'est Monsieur Festival de Cannes, c'est délégué général. On dit que c'est l'un des hommes les plus puissants du cinéma français qui peut vous faire et vous défaire une carrière. Puisque c'est lui qui sélectionne les films qui y sont présentés. Vous vous rendez compte, c'est lui qui va aller chercher le petit premier film, hop, qui va avoir une palme d'or. Il connaît bien le cinéma. Exactement, alors on a parlé de beaucoup de choses, notamment de l'omniprésence des chaînes de télévision. Vous savez, les chaînes de télé donnent beaucoup d'argent dans la production cinéma. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Et vous allez voir, c'est une rencontre assez intéressante. Bonjour Thierry Frémeau. Bonjour. Alors Thierry, si on devait faire un état des lieux du cinéma français depuis ces 30 dernières années, est-ce que vous diriez que le cinéma français va bien ? On serait tenté de dire que le cinéma français va bien, et c'est le cas, a fortiori, en ce moment. Depuis quelques années, là on vient d'obtenir la troisième palme d'or en moins de 10 ans, alors qu'il avait fallu attendre chaque fois 10 ans entre chaque palme d'or. Et la France, en veillant sur son cinéma, veille sur le cinéma des autres. D'abord, le cinéma, il n'est plus seul. Il était seul dans l'après-guerre, puis après il y a eu la télévision, maintenant il y a Internet, il y a la VOD. La VOD, l'idée de raconter une histoire par les images, n'est plus l'apanage du seul cinéma. Et pourtant, tout le monde veut faire du cinéma, même les réalisateurs de séries télévisées, leur grand graal, c'est le cinéma. On a le sentiment qu'aujourd'hui, il y a énormément de vedettes en France, mais qu'on a perdu, que le phénomène de stars tombe un peu en désuétude. Alors il y a 30 ans, et a fortiori il y a 50 ans, il y avait Jean-Paul Belmondo, il y avait Alain Delon, il y avait Catherine Deneuve, qui est toujours là, il y avait des stars. Aujourd'hui, on finit par employer le mot partout, et on ne sait plus ce que c'est. Et en effet, on peut considérer assez facilement qu'il y en a moins qu'avant. Aujourd'hui, quelqu'un qui passe beaucoup à la télévision sera plus reconnu. Mais en effet, quels sont les stars d'aujourd'hui ? Marion Cotillard a réussi à garder cette proximité et cette distance avec le public. Peut-être que Vincent Cassel, qui avait l'adjani, ils avaient l'huper, bien entendu, seront vraiment considérés dans 50 ans comme ayant vécu une sorte d'âge d'or dans les années 90, 2000. Donc il faut aussi se méfier de tout passéisme. Et je suis convaincu qu'un Vincent Lindon, dans quelques années, sera reconnu. Les gens diraient, nous on vivait à l'époque où sortaient des films de Lindon. L'omniprésence de la télévision dans la création cinéma, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Parce qu'il y a un certain formatage. La télévision aide le cinéma, et c'est important. Et en plus, elle ne pénalise pas le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma en salle, par exemple, en France, n'a jamais aussi bien marché. Thierry, en 30 ans de Festival de Cannes, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a beaucoup changé, c'est le traitement médiatique en particulier. Cette année, ça a été vraiment un festival Twitter. C'est-à-dire que tout le monde donne son avis sur tout et sur n'importe quoi, en disant quand même assez souvent n'importe quoi. Et c'est assez compliqué, même pour des grandes vedettes, masculines ou féminines, l'attrait des marques, l'idée qu'elles deviennent des égéries et de grandes campagnes de publicité. En revanche, ce qui n'a pas changé, il faut que le public le sache, ça, c'est l'amour du cinéma. Et on vient à Cannes pour voir dans quel état est le cinéma et dans quel état nous sommes nous. Parce que le cinéma nous raconte nous, raconte notre histoire. Merci beaucoup Thierry Frémaux. Merci. On continuera d'en reparler tout à l'heure avec Charles. Il n'y a pas que les marches à Cannes, il y a surtout tout le reste. Merci beaucoup. A tout à l'heure la BTO avec Nathalie Rioux. Et c'est maintenant.